Soren Prévost. Alors Soren, il faut que tu saches que Soren est un personnage très décalé, très important dans l'émission. D'abord parce qu'il lit et répond au courrier que nous avons reçu pour nos invités. Et en plus parce qu'il fait mon favoris tous les matins. Oui, exactement. Il est nickel. Alors, chers auditeurs, chers soldats du Front de l'Humour Radiophonique tirant à Van Réel, Julie, Petit Michel, bonjour. Bonjour. Nous recevons ce matin une plastiquement irréprochable éternelle icône de la mode et du savoir-être de Slovaquie, grimperais-je pour autant au rideau bleu d'Europe 1, ce rideau que Michel laisse pendouiller négligemment derrière lui, telle une toge romaine, vestige d'une soirée décadente ? Non. Pourquoi ? Parce que je ne saurais pas en redescendre. Voilà. N'attendez pas alors de ma part un bonjour pour notre invité, même si elle le mérite, une fascination malsaine minib. Je réponds à son courrier, c'est mieux. Première lettre. Une première lettre du docteur Jiva. Jiva ? Ouais, Jiva, go ! Qui dit ? Ma petite cocotte, tu es plusieurs fois égérie de diverses marques, dont une marque de lunettes. Que peux-tu faire de mieux pour qu'on y voit plus clair dans ta stratégie professionnelle ? Allez, Jiva, go ! Alors, Adriana, ce courrier suspect mérite une réponse. Cher docteur Jiva, Adriana Carambeu n'est pas qu'une suite de contrats publicitaires lucratifs signés en enfilade, comme les exemplaires d'un mauvais roman qu'on dédicace à l'appel dans un salon du livre interlope, entre un saucisson et une tome de bonne sœur. Non. Madame Carambeu devrait prochainement livrer elle-même les produits qu'elle représente, mais pour ça, elle doit passer son brevet de sécurité routière, le BSR, pour livrer, parce que pour une bonne livraison, ça se fait obligatoirement en deux roues. Et ça, c'est pas moi qui le dit, Michel, non. C'est l'affaire Louis Strio, puisque... Voilà. Oui. Voilà, une bonne livraison, ça mobilise toujours une mobilette. Alors, une... Oui, oui, tout à fait, tout à fait. Une deuxième lettre de Bernard, Laporte ! Merci. Qui dit, toi qui t'es engagée et qui soutiens de beaux projets comme le Rally des Gazelles, dont tu es la marraine de cœur, Cébalo, tu n'y participes pas en guest de passage cette année, mais alors, tu fais du boudin ? Allez, je te laisse, je me dégonfle. Voilà. Adriana, cette lettre, je sais précisément ce qu'il faut lui répondre pour étouffer dans l'œuf le poussin polémiste qui souhaiterait polémir. Cher Bernard Laporte, Adriana Carambeu a participé à deux reprises au Rally des Gazelles, et si elle ne peut plus remettre le couvert, c'est que sa fonction de guest star lui prend désormais tout son temps. Elle a été comme comédienne dans RIS, sur TF1, je ne me trompe pas ? Oui, c'est ça. Exact. Elle a été également sur scène de ménage, sur M6. Aussi. Voilà. Dans le prochain film de Claude Lelouch, elle a également participé... Ah, peut-être. Alors, attention, mystère et boule de gomme, dans Piquin Express et j'en passe, etc. Mais d'autres propositions sont encore à l'étude en soufflerie, parmi lesquelles, et ça, ce sont deux scoops, Michel, présenté une émission en braille sur TV8 Montblanc, en hors-saison, je précise. Et une fois par mois, silence, ça pousse, les poils dans le nez, une émission sur les ravages de les poils. Alors, les producteurs sont décidément prêts à tout pour faire faire de l'audience, bien évidemment, et qu'ils m'appellent pour faire pareil, mais vers le bas, j'irai très haut, c'est promis. Troisième lettre. Voilà, une troisième lettre de Johnny Wessmuller, le seul, l'unique, le roi de la jungle, qui dit... Merci, Johnny. Oui, 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 alors là, je suis d'accord avec lui, vous l'aurez compris, M. Tarzan s'insurge avec un petit peu de retard contre l'élection du dernier pape qu'il trouve un peu opaque et totalement antidémocratique. Il demande à Adriana de se positionner sur ce sujet. Alors, un si petit cri pour dire tant de choses, c'est fascinant. Pour faire plaisir à M. Tarzan, je propose symboliquement de faire un contre-conclave, ici même, dans ce studio, un conclave. Voilà, tout simplement, plus souple, sur le modèle de 1, 2, 3, soleil, pour désigner notre propre pape. Vous allez voir, vous connaissez les règles, il ne faut pas bouger. Attention. 1, 2, 3, conclave. Ok, Willy, tu as bougé, tu dégages. 1, 2, 3, conclave. Julie, petit Michel, c'est pareil. Non, c'est viré. Attention. 1, 2, 3, conclave. Ok, mais dites-moi, mais Adriana, vous ne bougez parfaitement pas. Alors ça, c'est très bien, c'est prometteur pour la fonction. Et en plus, vous portez bien la robe. Alors, c'est bon, on a notre sainteté. Je déclare donc à l'unanimité, Adriana Carambeux, nouveau souverain poncif d'Europe 1 et de la rue François 1er. Attention, pas de méprise, j'ai dit de la rue François 1er. Je vous laisse, je vais aller éplucher le superflu, mais avant de partir, je ne vais pas dire au revoir à Madame Carambeux, je vais plutôt lui dire bonjour, Adriana. Bien ou bien ? C'était Soren Trevaux. C'était moi. Le surréaliste de la radio. C'est fait.